Le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a animé une conférence de presse hier, vendredi 15 juillet 2022, à Conakry. Et au cours de cette rencontre avec les professionnels de médias, Maurice Onivogui, substitut du procureur spécial, la CRIEF a évoqué les faits poursuivis contre Dr. Lusen Nabe, ancien gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Il a notamment précisé que c'est pour une affaire de 3 tonnes 135 kg d'or que l'ancien patron de la BCRG a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par la CRIEF. Le mois de février 2022, notre parquet a saisi la direction centrale de l'investigation judiciaire d'un courrier leur demandant d'ouvrir une enquête pour des faits de détournement de dernier public portant sur 3 tonnes 135 kg d'or. Reproché à M. Lusen Nabe, ex-gouverneur de la BCRG, le 21 mars 2022, les officiers enquêteurs de la Direction Centrale des Investigations Judiciaires transmettaient leur rapport d'enquête au parquet de la CRIEF. Après l'analyse de toutes les pièces versées au dossier, au procès verbal, nous avons décidé de saisir la chambre de l'instruction avec un requisitoire introductif et sollicité de la chambre de l'instruction de procéder à son inculpation pour des faits de détournement de dernier public, enrichissement illicite et corruption d'agents publics. Après son interrogatoire à l'audience de première comparution, Lusen Nabe a été inculpé pour des faits mis à sa charge et placés en détention provisoire. Suivant l'ordonnance du 23 mars 2022, a laissé entendre le jeune magistrat Maurice Onivogi a rappelé que Dr Nusen Nabe est détenu à la maison centrale de Conakry depuis son placement sous mandat de dépôt le 23 mars dernier.